Bien le bonjour à tous et à toutes, membres de la Logos Historica Verita, c'est Stenkova. Et aujourd'hui, comme vous avez sûrement vu au titre de la vidéo, nous allons parler d'un sujet qui crée pas mal de débats en commentaire sur les vidéos depuis plusieurs mois maintenant, il s'agit de ma voix. Parce que c'est un sujet que je vois de plus en plus fréquemment en commentaire, notamment dans les dernières vidéos, ce qui est un petit peu normal, et je voudrais clarifier quelques petits éléments, parce que là, depuis ce week-end, je suis au fond, mais alors vraiment au fond. Donc là clairement, on est sur une vidéo qui a le même format que la FAQ que j'ai fait maintenant il y a plusieurs mois, donc vous étonnez pas si vous entendez des E, etc. Vraiment là, je suis vraiment dans un format finalement discussion. Alors pour faire un bref récapitulatif, ça fait depuis maintenant septembre 2019 que j'ai commencé une nouvelle aventure sur YouTube en parlant de notre merveilleux univers dystopique, Kewa Armor 40000. Alors au commencement, j'ai utilisé ma voix naturelle. Alors logique en un sens, vous allez me dire, et je suis d'accord. Et j'ai poursuivi pendant un peu plus d'un an comme ça, mais pendant cette période, alors plus précisément entre avril et juin je crois, la chaîne a fait un sacré bond en avant, que ce soit en termes d'abonnés, de vues, etc. Logique en un sens, tout se suit. Et forcément, les commentaires en font partie, et j'ai eu beaucoup de commentaires, même des mails et même des messages privés sur Discord qui critiquaient ma voix. Alors j'ai eu de tout, voix de noob, voix de puissot, etc. Je vais pas vous faire toute la liste non plus. Mais le point essentiel de toutes ces critiques, c'était « tu as une voix trop aiguë ». Et forcément, beaucoup m'ont comparé à la voix de Vincent de Planet Wargame. Alors, bon, à partir de ce moment-là, c'est fini. Parce que bon, pour rivaliser avec Vincent, il faut y aller, et je n'ai certainement pas la prétention de pouvoir y arriver. Puis on arrive à l'été, avec un rythme plus ralenti, avec des vidéos courtes chaque semaine malgré tout, pour vous proposer du contenu, me permettant de travailler sur de gros projets à côté, notamment les Titans, que j'ai commencé il y a maintenant un mois, et d'autres que vous découvrirez dans l'année. Et du coup, c'est à cette période que l'idée a commencé à germer dans ma tête. Alors, est-ce que ça pourrait être intéressant de tenter de faire une voix plus grave ? Alors du coup, je me suis attelé à cette modification dès les premiers épisodes en septembre, et clairement, le constat déjà à ce moment-là n'était pas convaincant du tout. En tout cas, pour les viewers et abonnés qui avaient des remarques constructives. Car trop d'emphase, on dirait que tu cries, etc. Puis maintenant, depuis plusieurs semaines, j'ai réduit l'emphase jusqu'à l'enlever complètement. Sauf que les problèmes persistent. Pour certains, je crie toujours, d'autres, je n'ai pas d'intonation, etc. Alors pour ma défense, déjà, sachez une chose. Je ne peux pas crier. Ne pouvant habiter seul à cause de mes problèmes de santé, je ne peux pas spécialement crier. Rien que par respect pour la et les personnes qui vivent avec moi et mes voisins. Mais je reconnais que, eh bien oui, pour avoir une voix plus grave, je suis obligé d'y mettre plus d'énergie et forcer sur mes cordes vocales. Et je pense que le problème vient de là. Parce que tout simplement, avoir une voix aussi grave que celle que j'ai dans les vidéos n'est pas naturel pour moi. D'ailleurs, je me rappelle que certains anciens qui me suivaient déjà depuis 5, 6 mois, voire plus, dans les vidéos de septembre, ne comprenaient pas cette nouvelle orientation et ce choix dans ma voix. Malgré mes explications, qui est tout simplement que j'ai un complexe en ma voix que de base, je n'aime pas. Et les commentaires négatifs à ce propos ont fait que j'ai essayé de la moduler pour la rendre plus grave. Et très franchement, aujourd'hui, ces personnes-là, je les comprends. Et même pour dire, aujourd'hui, de nouveaux abonnés me disent que c'est dommage que je n'ai plus la même voix qu'à mes débuts, qui étaient plus posées, avec plus d'intonation, etc. Bref, ma voix naturelle. Et aujourd'hui, et depuis ce week-end, je peux vous le dire, c'est bon, j'ai compris la leçon. En fait, pour vous expliquer ma démarche, je pensais que mettre plus de grave dans ma voix plairait à plus de gens, puisque c'était ma principale reproche à l'époque. Et je cherche toujours à améliorer par-ci par-là mes vidéos, que ce soit les musiques, les images, etc. Bah alors la voix, je me rends compte que c'est un sujet, mais alors vraiment très très sensible, et que je ne peux rien y faire, contrairement à l'image, la musique que je peux améliorer, là, c'est pas possible. Et je pense, je l'avoue, je le dis ouvertement, c'est une erreur majeure de ma part d'avoir fait ce choix. Car même l'équipe qui m'entoure n'a pas compris non plus ce choix quand je leur en ai parlé. Pour eux, très clairement, je n'avais pas à la modifier, et cette même équipe tient toujours le même discours. Et je me suis rendu compte, depuis ce week-end, qu'ils ont raison à 200%. Forcément, je ne peux pas plaire à tout le monde, et je le sais pertinemment. Sauf qu'indirectement, en voulant changer ma voix, j'ai essayé de plaire à tout le monde. Sauf qu'au final, c'est en train de produire l'inverse. Et en plus, faire une voix grave me fatigue encore plus lorsque je fais des enregistrements. Donc au final, il y a très peu de positifs dans cette histoire. Bon, du coup, vous l'aurez compris, parce que là, ça fait déjà 4 minutes que je vous emmerde avec ça. Mais je vais repasser mes vidéos avec ma voix naturelle, celle que vous entendez là tout de suite, dans cette vidéo. Ça me paraissait normal d'en faire une vidéo, parce que vous êtes ma communauté, et j'aime le contact que je peux avoir avec vous en commentaire, ou même sur Discord, et j'essaie à chaque fois de répondre à vos demandes le plus possible. Et puis, ça me semble tout simplement normal de vous prévenir à propos de ce sujet, qui est assez important, parce qu'au final, la voix, c'est l'élément principal de mes vidéos. Donc, je me voyais mal vous balancer un dimanche une vidéo avec une voix grave, et la semaine d'après, une vidéo avec ma voix naturelle, sans aucune transition, ni explication. J'espère que vous comprendrez mon choix de faire finalement machine arrière, et j'ose espérer que la plupart d'entre vous seront justement satisfaits de cette décision, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même si forcément, pour tous ceux qui sont arrivés depuis septembre, et qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, ça risque de leur faire bizarre dans les premières vidéos, ça c'est sûr. Après bon, s'abonner, même pas regarder les vidéos déjà sorties, en soi, ça ne serait pas un petit peu de l'hérésie, ça ? Ceci étant, je tiens quand même à préciser que ma voix naturelle va revenir, mais quand je le pourrai, car je vous avoue que du fait que je travaille en flux tendu, les vidéos qui aujourd'hui sont déjà prêtes, ça va être un petit peu compliqué de les refaire sans prendre un énorme retard sur les suivantes, et ça, je ne peux pas vraiment me le permettre. Donc par exemple, pour cette semaine, ne vous attendez pas à entendre ma voix naturelle, autant vous prévenir. Et pour celle d'après non plus. À moins que j'arrive par magie à tenir mon planning de la semaine, et du coup de refaire les enregistrements en extra, mais justement ça, je ne peux pas vous le garantir, malgré que j'y passe 50 à 60 heures chaque semaine. Par ailleurs, j'ai une petite question également pour vous, chers abonnés et viewers. Je sais que certains d'entre vous veulent des conseils de lecture, mais j'aimerais savoir ce que vous attendriez d'un épisode de ce type en fait. Car je vous avoue que l'idée me séduit, mais j'ai du mal là comme ça à imaginer vos attentes. Bon par contre, ce n'est pas un format de vidéo que s'il arrive, on verra tous les mois, car lire en ce moment est un petit peu compliqué au vu de mon planning, et je ne suis pas sûr qu'il va évoluer dans le bon sens avec le temps. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère encore une fois que cette petite mise au point sera bien accueillie par la majorité d'entre vous, et je pense honnêtement qu'un retour au naturel est par définition plus sain et plus agréable pour tout le monde. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir écouté cette vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, et on se retrouve dès dimanche pour la troisième partie sur la Collégia Titanic. Sous-titrage ST' 501